Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Sia. Ali bonjour, bonjour à tous. Au sommaire, la visite ce jeudi du président sud-africain à Alger, Cyril Ramaphosa répond ainsi à l'invitation du chef de l'État, Abdelmajid Taboun. Les athlètes militaires honorés hier lors d'une cérémonie pour leur prestation exceptionnelle au jeu africain militaire au Nigeria. Cérémonie présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense Nationale. Le bureau du Conseil de la Nation exhorte les députés européens et leur soutien sioniste à ne pas interférer dans les affaires internes de l'Algérie et les invite plutôt à se pencher sur le drame en cours à Raza. A ce propos, Amnesty International publie un rapport accablant contre l'entité sioniste présentant l'épreuve du génocide contre les Palestiniens. Episport, football, le CRB est à Abidjan aujourd'hui dans le cadre de la Ligue des Champions. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'invitation du président de la République, Abdelmajid Taboun. Le président de la République d'Afrique du Sud entame aujourd'hui une visite d'État en Algérie. Alger et Pretoria ont en commun un passé révolutionnaire et un soutien continu au peuple opprimé. Liester Guindy. Algeria est mon pays. Un modèle de coopération panafricaine. L'Algérie et l'Afrique du Sud ne sont pas uniquement des alliés stratégiques. Mais leur relation incarne une amitié bâtie sur des valeurs communes de liberté et d'émancipation. Pendant les années 60, alors que l'Algérie venait d'arracher son indépendance, Alger est vite devenu un point de ralliement pour les mouvements de libération en Afrique. Parmi eux, African National Congress, l'ANC, en quête de soutien face au régime d'apartheid. Nelson Mandela lui-même s'y est rendu en 1962 pour y recevoir un entraînement militaire. Des relations qui se sont renforcées avec le temps, les deux pays se retrouvent aujourd'hui unis sur plusieurs fronts. Au sein de l'Union africaine notamment pour promouvoir des solutions africaines aux problèmes du continent ou à travers leur soutien aux causes justes. Sahraoui est palestinienne. Il y a environ un an, Alger avait abrité la conférence « Justice pour le peuple palestinien », regroupant des avocats engagés du monde entier. C'était le point de départ de l'action juridique menée par l'Afrique du Sud contre l'antité sioniste et qui a abouti au mandat d'arrêt international lancé contre Netanyahou. Une collaboration qui témoigne d'un engagement commun pour les causes justes. Et plusieurs rencontres se déroulent en marge de cette visite. Le comité politique de la Haute Commission bilatérale de coopération algéro-sud-africaine s'est réuni ce matin, cet après-midi, ça sera au tour des hommes d'affaires des deux pays. Les athlètes militaires honorés hier lors d'une cérémonie pour leurs prestations exceptionnelles aux Jeux africains militaires au Nigeria, cérémonie présidée par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Les athlètes ont remporté 96 médailles, dont 53 en or. Un hommage leur a été rendu par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, lors d'une allocution prononcée à l'occasion par le général d'armée, Isaïe Tchengriha. Notre délégation militaire, composée de 118 athlètes dans 108 hommes et 10 femmes, ainsi que 10 entraîneurs, a réalisé des performances remarquables en remportant 96 médailles, 53 en or, 20 en argent et 21 en bronze, dans 10 disciplines, sur un total de 20 disciplines sportives en compétition. Regroupant 22 pays participants, ces résultats exceptionnels et 100 précédents permis à notre pays de décrocher la deuxième place au classement général, derrière le pays organisateur. J'ai l'intérêt de la deuxième étape de la troisième place, après le territoire de l'Assemblée nationale. 12h34, le bureau de l'Assemblée nationale, présidé par Salah Goudjil, a exprimé sa ferme condamnation, sa désapprobation et son rejet absolu de toute ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie. Dans un communiqué, il exhorte les membres du Parlement européen, soutenus par des lobbies français néo-coloniaux, à ne pas commenter les affaires internes de l'Algérie. Goudjil invite ses parlementaires à se pencher plutôt sur le génocide que subissent les Palestiniens et qui est bizarrement passé sous silence. Justement, l'organisation de défense des droits humains, Amnesty International a publié ce jeudi un rapport dans lequel elle démontre que l'antique des sionistes commet un génocide contre les Palestiniens dans la bande de raza depuis le 7 octobre, appelant la communauté internationale à ne pas être complice. Le secrétaire ou la secrétaire générale de l'organisation, Agnès Klamar, affirme que mois après mois, Israël a traité les Palestiniens de raza comme un groupe de sous-humains indignes du respect des droits humains et de la dignité, démontrant son intention de les détruire physiquement. L'Assemblée générale de l'ONU annonce la tenue en juin d'une conférence internationale pour imposer une solution à deux États avec le soutien de la communauté internationale et sur la base de la légalité internationale. Commentaire de Gamel Abina, expert politique, contacté par Nasserine Dahmoun. Cette proposition qui existe depuis 1947 à l'époque où 47% du territoire palestiniens revenait aux Palestiniens et 53% aux sionistes, est à nouveau mise sur la table à la suite de massacres de masse sur largement documenté, à la suite de poursuites internationales de la CPI. Sans doute d'autres instances qui vont rembêter le pas à la CPI, mais surtout d'une façon de donner le sentiment pour laisser de faire avancer le droit à la suite de ces massacres. Je ne crois évidemment pas une seconde à une solution politique sur les questions palestiniennes puisque les sionistes occupent la totalité du territoire, que les 22% de territoires palestiniens qui restent plus ou moins sous leur contrôle sont totalement infestés de colonies et que surtout avec l'arrivée de Trump au pouvoir, il y a fort à parier qu'il y a une impossibilité chronique d'obtenir une solution pacifique négociée dans laquelle le peuple palestinien serait rétablissant ses droits. Donc c'est une réunion supplémentaire uniquement pour donner le sentiment avec des gages qui ne tiendront pas, comme en 1993, que l'on cherche une solution pacifique à la question palestinienne. Il faut se souvenir des accords d'Oslo où Gaza et Jericho étaient les premiers territoires proposés pour pouvoir commencer à avoir un territoire palestinien libre et indépendant et que très rapidement, il devait y avoir un État au bout de 5 ans. Les sionistes ont porté leur attaque de plus en plus virulente, ont développé l'économie de peuplement et en plus ont consacré la fête incontumitaire avec l'élection du Golan. Dans l'actualité nationale, l'ouverture cet après-midi de la troisième édition de la conférence africaine des start-up, African Start-up Conference 2024, organisée sous le haut patronage du président de la République, Ahmedit Boune, par le ministère de l'Économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises, ainsi que l'accélérateur public Algeria Venture. Ça se déroulera au Centre international des conférences, le CIC. Plusieurs jeunes chercheurs dans le domaine de l'aéronautique issus d'universités algériennes et étrangères participent à la cinquième édition de la compétition SIAR, la compétition internationale d'aéronautique, une compétition durant laquelle seront présentées des études de conception de fusées par des chercheurs algériens. Écoutons Mohamed Ben Karbash, enseignant à l'École nationale polytechnique. Il est au micro de Smahil Mimouni. Il y a eu 11 universités qui ont participé, avec la participation aussi d'une équipe du pays frère, la Tunisie. La journée d'hier, il y a eu le passage en revue de toutes les fusées des étudiants. Aujourd'hui, c'est les étudiants qui vont faire les présentations et la clôture au niveau du cercle de l'armée, les distinctions, le classement, la remise des attestations. Il y aura trois équipes qui vont participer à la compétition. Aux États-Unis, au New Mexico, qui vont représenter l'Algérie. Auparavant, il y a eu l'École polytechnique d'Oran, qui a participé à deux reprises. Elle a lancé même sa fusée. Et comme conséquence de cette compétition, il y a eu la création de deux à trois start-up. Ça va dans le sens voulu de la présidence de la République, encourager les étudiants à faire de l'entrepreneuriat, créer donc des entreprises. Le domaine de l'aéronautique ou des fusées, c'est un domaine très passionnant. Et c'est un concentré de technologies. Ça va de l'aérodynamique. C'est un domaine très difficile à étudier. Jusqu'à l'électronique, la mise sur orbite de satellites. Les étudiants se rencontrent dans plusieurs disciplines, la mécanique, l'électronique, l'automatique. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Charfa, a présidé aujourd'hui une rencontre nationale avec les directeurs de l'aquaculture des différentes wilayas du pays. Le ministre a fixé les objectifs à atteindre à moyen terme. Selon Taufik Boutouchen, directeur de la Chambre d'aquaculture de Sidi Blahabès, il est contacté par Soraya Roslaine. C'est la première rencontre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche avec l'ensemble des cadres du secteur. Cette rencontre, c'était une occasion de connaître un petit peu l'ensemble des cadres du secteur, puis de discuter et de débattre de la feuille de route qui sera tracée très bientôt. Donc, il y aura une feuille de route annuelle qui va constituer un petit peu les objectifs à atteindre pendant l'année 2025. Puis, il y aura une autre feuille de route qui sera consacrée sur trois ans avec un contrat de performance, bien sûr, à l'accès. Chaque direction, chaque wilayas aura des objectifs bien établis, réalistes à atteindre en matière de production de boissons. Les cours du pétrole sont stables avant la réunion de l'OPEP Plus pour décider de la stratégie de production à moyen terme. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février est à 73,80 dollars. Son équivalent américain a atteint un peu plus de 70 dollars. Efficacité énergétique et maîtrise de la consommation, un impératif pour réduire les émissions de carbone et économiser l'énergie primaire. La loi de finances, qui entre en vigueur dans un peu moins d'un mois, apporte son soutien. Il faudrait néanmoins basculer vers des incitations et réduire les subventions, explique le directeur général de l'APRU, Marwan Chaban. La loi de finances 2025 a prévu une enveloppe de 2 milliards de diners globalement pour ces projets-là. Ça reste insuffisant, mais c'est constant. Mais nous, il faudrait à un moment donné basculer une part des subventions qui sont allouées aux produits énergétiques. Il faut les basculer en incitation parce que c'est plus productif et c'est plus générateur de profit, aussi bien pour le bénéficiaire que pour l'État. Actuellement, ces aides-là ne représentent que moins de 0,5% du total des subventions pour les produits énergétiques, ce qui est un décalage en mon sens assez important. Mais ça va venir, Inch'Allah. L'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie vient par ailleurs de lancer une plateforme pour faciliter l'accès aux aides de l'État pour certains projets. Voici les détails toujours avec son directeur général, Marwan Chaban. pour un souci de décentralisation. On a mis en place une plateforme numérique qui est accessible via le site web de la rue et qui permet aux bénéficiaires d'accéder aux aides de l'État pour les différents projets, que ce soit pour l'industrie. L'industrie peut accéder pour pouvoir examiner tous les projets que nous proposons et les aides que nous proposons pour rendre performance en process énergétique. Le transport, ça permet aux bénéficiaires d'aller bénéficier des aides pour convertir son véhicule au GPL ou bien pour acquérir un véhicule électrique ou hybride. Le secteur du bâtiment, ça permet aussi aux ménages ou bien aux tertiaires d'accéder à la plateforme pour pouvoir bénéficier des aides à l'achat de climatiseurs performants, une installation de pompes à chaleur à gaz dans le tertiaire, la mise en place d'une peinture isolante sur la toiture et réfléchissante. Il y a pas mal de projets avec des aides qui varient de 20% à 70% du coût du projet. Marwan Chaban était l'invité du jour et répondait aux questions de Nelly Menouaghi. L'université d'Eloued vient encore de s'illustrer. Un de ses enseignants a raflé le prix Maurice Audin des mathématiques, un prix qui récompense l'excellence de la recherche scientifique dans le domaine. Correspondance pour la chaîne 3 signé Armar d'Affaires. Le docteur Hassan Zlassi, maître de conférence et chef de département de mathématiques à l'université d'Eloued, vient de remporter le prix Maurice Audin des mathématiques 2024. Ce prix lui a été décerné en raison de ses contributions majeures dans différents domaines des mathématiques. Pour plus de détails, écoutons le docteur Zlassi. Mes recherches portent principalement sur une théorie de la géométrie algébrique qu'on appelle théorie des espaces de modules, des fèvres vectoriels. Je m'intéresse également à une théorie qu'on appelle théorie de ses sèmes de Hitchin, une théorie très importante. Notamment, elle joue un rôle important dans ce qu'on appelle la correspondance géométrique de la glande. Concernant le but pour lequel ce prix a été créé, il expliquera. Ce prix est décerné chaque deux ans pour un mathématicien algérien et un mathématicien français et a pour but de mettre le point sur l'excellence de la recherche scientifique en mathématiques et d'encourager les collaborations entre l'Algérie et la France, notamment dans le domaine des mathématiques. A noter que ce mathématicien spécialisé en géométrie algébrique a été déjà lauréat 2022 de la chaire Odin La France dans l'impasse. Son premier ministre n'aura pas résisté plus de trois mois. Michel Barnier s'est vu contraint de remettre ce matin sa démission après avoir tenté un coup de force pour passer la loi sur le budget. Emmanuel Macron repart à la recherche d'un nouveau candidat pour ce poste alors que des mouvements de grève secouent plusieurs secteurs. Notre correspondante à Paris, Yasmina Houmet. Le gouvernement français de Michel Barnier a été renversé ce mercredi soir. Après seulement trois mois passés au pouvoir fait inédit depuis 1962 qui ouvre une nouvelle période d'incertitude politique majeure six mois après la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Pour y parvenir les parlementaires du nouveau Front populaire et du Rassemblement national à l'origine des deux motions de censure ont uni leur voix à la suite du déclenchement de l'article 49 aligné à 3 de la Constitution par Michel Barnier lundi pour faire adopter sans vote le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Après la chute de son gouvernement Michel Barnier a présenté sa démission à Emmanuel Macron ce jeudi matin à 10h. Le chef de l'État français devrait poursuivre ses consultations pour choisir un Premier ministre et s'adressera aux Français ce soir à 20h pour tenter de fixer un cap alors que s'ouvre une période politique d'une rare incertitude. Par ailleurs, les fonctionnaires se mobilisent aujourd'hui à travers l'Hexagone pour une journée de grève à l'appel de l'air syndicat. Ils réclament plus de moyens humains et financiers pour la fonction publique. Cette mobilisation intervient alors que le gouvernement de Michel Barnier a été renversé la veille. Paris, Camilla Fatiha, Algiers Chantrois. Autre pays en crise, la Corée du Sud. Son président a accepté ce jeudi la démission de son ministre de la Défense et nommé à sa place l'actuel ambassadeur d'Arabie Saoudite. Rappelez-vous, mardi, le président sud-coréen avait décrété la loi martiale avant de faire volte-face six heures plus tard sous la pression des députés et des manifestants. Il accuse l'opposition de constituer des forces hostiles à l'État sur fond de désaccord sur le budget. Justement, six parties d'opposition ont déposé une motion de destitution contre Youn. Elle sera insoumise au vote ce samedi. L'Algérie remporte une nouvelle bataille dans la préservation de son patrimoine immatériel. Le costume féminin de cérémonie de l'Est algérien vient d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les éléments inscrits dans ce dossier incluent entre autres la gandoura, la melhfa ainsi que des bijoux comme Khedr ou Hassid Ali Fares. Bonne nouvelle pour la culture algérienne. Après l'inscription de plusieurs éléments du patrimoine immatériel algérien à l'UNESCO, à l'image de Elie de Goulara où le Reich est populaire d'Algérie et bien d'autres éléments partagés, vient s'ajouter le costume féminin de cérémonie dans le Grand Est de l'Algérie. Le ministre de la Culture et des Arts Zohir Balalou. Nous sommes très heureux d'avoir cette consécration et de ce classement de cette inscription de deux éléments sur la liste du patrimoine mondial. Le ministre de la Culture et des Arts Zohir Balalou trouve que le patrimoine algérien devient une richesse universelle. Ça peut aussi renforcer notre portefeuille d'éléments qui sont déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Donc nous sommes les pays qui ont le plus d'éléments, c'est tant mieux parce que nous sommes les initiateurs de cette convention. Et puis nous sommes aussi les initiateurs de vivre ensemble. Nous sommes les initiateurs du dialogue. pour l'Algérie on est toujours un pays qui rassemble. Sans oublier le hainé, inscription partagée. Pour le hainé aussi c'est un élément très important qui est ancré dans la culture de grand-mère par rapport à son aspect thérapeutique primairement et secondaire son aspect de décor pour la beauté de la femme. Une, avec les pays arabes parce que là on fait partie des comparables. Et pour le costume féminin de cérémonie de l'Est algérien le ministre de la Culture et des Arts Zohir Balalou. Notre joie c'est qu'il a été déclaré à l'unanimité. Personne ne peut contester ce patrimoine qui est algérien. Le classement ce n'est pas les éléments éphémères qui sont matériels. C'est le classement du savoir-faire et de la profondeur. C'est les centaines d'heures pour convictionner. Il faudrait qu'on reconnaisse la valeur de ce travail. Ce n'est pas un travail spontané ni d'une machine. Le ministre de la Culture et des Arts Zohir Balalou nous promet le classement de plusieurs dossiers dans l'avenir. On arrive au sport avec Ali Hamouch. Ali, bonjour. Le CRB s'est envolé ce matin à destination de la Côte d'Ivoire. Le chabab Riyadi de Brizdad s'est rendu ce matin à destination d'Abidjan la capitale de la Côte d'Ivoire en prévision de sa rencontre face au stade d'Abidjan pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une rencontre prévue pour ce samedi à partir de 17h heure algérienne. Sur cette rencontre on va écouter l'un des joueurs du chabab Riyadi de Brizdad Rizki Hamaroun il est au micro de Hamza Rahmoni. Sur notre compétition on va essayer de gagner et revenir avec un résultat positif. C'est très important après notre défaite à domicile contre Orlando Pélat et on est vraiment mobilisés concentrés. On est au courant que ce sera difficile mais on est vraiment conscients de la responsabilité on va choper les trois points. Le chabab Riyadi qui effectuera cet après-midi sa première séance d'entraînement à Abidjan. L'autre représentant algérien au Ligue des Champions le Moudia d'Alger lui jouera ce samedi à domicile face aux Young Africans au stade du 5 juillet et en coupe de la Confédération africaine l'USM Alger qui se trouve déjà à pied d'oeuvre à Dakar à la capitale sénégalaise en vue de son match face à l'ASC Jaraf prévu ce dimanche ce dimanche à partir de 17h heure algérienne et l'autre représentant algérien en coupe de la Confédération le CS Constantine lui jouera ce dimanche au stade Chahid Hamlawi face à Simba ce sera à partir de 17h heure algérienne et on reste avec le foot pour parler de la Ligue 1 avec cette sanction infligée à l'entente de cet effet au NC Magra qui écope tous les deux de deux matchs à huis clos Ce journal est à présent terminé merci à vous de l'avoir suivi à toute l'équipe qui nous a accompagné Ahmed Dadou était à la réalisation Krimo à la technique Meryem à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo tout de suite c'est Amine Mounir pour la météo très bonne écoute à tous sur la chaîne 3 et Mouni à la régie d'antenne et Mouni à la régie d'antenne